Le livre du prophète Baruch « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice, gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassembler du couchant au levant par la parole du Dieu Saint, ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Il est magnifique, ce texte. En même temps, nous avons une impression de déjà-vu. Pas étonnant, puisque par endroit, il recopie des phrases entières du prophète Isaïe. On ne sait pas qui était l'auteur du livre de Baruch. C'est certainement un prophète vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ. On ne connaît pas son nom, mais il avait une admiration sans borne pour Jérémie, et il a repris comme nom d'auteur celui du secrétaire de Jérémie, Baruch. Cela se faisait couramment à l'époque. Et prendre le nom de Baruch, c'était surtout une manière de s'inscrire dans la filiation spirituelle de Jérémie, le grand prophète de l'espérance. Car à l'époque où notre prophète écrit, la tentation est grande de désespérer. Toutes les belles promesses de Dieu, inlassablement répercutées par ses prophètes, s'accompliront-elles à jour ? Au contraire, le fameux jour de Dieu dont parlait Jérémie, le temps de la nouvelle alliance, celui du règne de Dieu, c'est-à-dire de la justice, de la paix pour tous et pour toujours, semble s'ennoyer un peu plus chaque matin. Alors, pour regonfler les énergies de ses contemporains, l'auteur reprend à son tour les grands oracles d'espérance du livre d'Isaïe. Ce n'est pas du plagiat, c'est une profession de foi dans la validité des promesses. Nous avons rencontré exactement ce phénomène la semaine dernière, avec un texte inséré dans le livre de Jérémie des siècles après sa mort. Je reviens à Baruc. Les textes de l'auteur du livre de Baruc, plutôt que l'auteur du livre de Baruc à copier du livre d'Isaïe, datent de l'exil à Babylone ou de la période suivante. Ils sont empruntés soit au deuxième, soit au troisième Isaïe. Certains concernent la gloire future de Jérusalem. D'autres annoncent le retour des exilés. Je commence par les promesses de retour au pays. Pour annoncer que les Juifs déportés à Babylone par Nabuchodonosor allaient être bientôt libérés et prendre le chemin du retour, Isaïe avait raconté que le désert qui sépare Jérusalem de Babylone allait devenir une véritable autoroute. Et Baruc reprend en écho « Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. » Autre image, dans le désert par hypothèse, il n'y a pas de végétation. Pour annoncer le retour comme un miracle de Dieu, Isaïe annonçait des arbres magnifiques. Baruc dit à son tour « Sur l'ordre de Dieu, les forêts et leurs arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. » Cette fois, j'ai envie de dire, ce sont les talus de l'autoroute qui sont boisés d'arbres odoriférants. Quant à la gloire fut Dieu de Jérusalem, le deuxième Isaïe disait « Surgis, surgis, revête-toi de puissance, ô Sillon, revête les habits de splendeur, Jérusalem, ville de la sainteté. » Et nous entendons chaque année, pour la fête de l'Épiphanie, le fameux « Debout, Jérusalem, resplendie, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » C'est du troisième Isaïsme. Ce que Baruc reprend pour ses contemporains, « Debout, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt l'apparure de la gloire de Dieu pour toujours. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel. » Il faut prendre le temps de s'arrêter sur ces phrases inouïes si on veut bien réfléchir. « Revêt l'apparure de la gloire de Dieu pour toujours. » Il s'agit ni plus ni moins de devenir porteur du rayonnement même de Dieu. Évidemment, on peut se poser la question si le livre de Baruc est beaucoup plus tardif que celui d'Isaïe, pourquoi la reprise de toutes ses promesses, l'exil à Babylone est fini depuis bien longtemps. Ce n'est donc plus au déporté du VIe siècle qu'il promet le retour. Mais pour qui donc, alors, reprend-il les thèmes et même les mots des prophètes du passé ? En fait, les exilés auxquels ils s'adressent sont les Juifs de la dispersion, ce qu'on appelle la diaspora, toutes ces communautés juives répandues dans le monde gréco-romain et qui se sentent comme exilés de Jérusalem. Le prophète sait bien que, malgré les vicissitudes de l'Histoire, le projet de Dieu sur Jérusalem et sur l'humanité toute entière se réalisera. Baruc prêchait donc, tout comme Isaïe, dans une période de découragement et de morosité. Voilà une belle leçon de foi et d'espérance pour nous. Tous les drames de notre temps, quels qu'ils soient, ne doivent pas entamer nos énergies. Au contraire, ils doivent les décupler.